salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un déballage d'un produit apple j'avais dit que j'ai fait un vidéo mercredi mais je suis malade comme vous pouvez peut-être l'entendre donc du coup je vais upload cette vidéo aujourd'hui parce que maintenant il y a une page facebook pour la chaîne donc allez la voir et donc aujourd'hui on va faire le déballage non pas d'un ipod touch mais bien sûr de l'iphone 5c en blanc alors pourquoi j'ai dit que ce n'était pas un ipod touch parce qu'ils ont apple a repris le même design pour la boîte que l'ipod touch donc en plastique avec un faux springboard et des étiquettes blanches par dessus avec juste un trou pour voir l'IMEI et tout le trajet alors sur les bords on a marqué iphone 5c en haut et en bas il y a les logo apple on voit de face directement l'iphone donc avec le springboard comme je le dis là on peut voir qu'il est blanc donc c'est un 16 giga là il y a tous les caractéristiques donc fm5c le logo apple noir donc là vous allez bien le lombard il est blanc mais sur tous les modèles si vous prenez vert bleu jaune rose toutes les couleurs ce sera blanc en fonction de l'iphone donc là une languette qu'on va tirer qui fait tout le tour du couvercle en plastique en fait c'est pas comme les ipod où c'est juste un petit languette où soulevé heureux enfin j'ai pas comment expliquer mais voilà donc là on a l'iphone donc on va le poser sur le côté il est sur son socle là on a un papier hello là donc c'est pas en français malheureusement on lâche je l'ai acheté en france on sait pas donc là on a tous les papiers iphone 5c pop-up là tous les trucs de faire attention la carte le le trop bonne sim et les autocolleurs apple ensuite on a un câble lightning donc huit pides classique et ensuite on a le chargeur qui ne change pas depuis l'iphone 4 donc ça fait un petit moment ça va peut-être 6 mètres ou pire c'est qu'un adaptateur c'est pas important et les earpods donc qui sont pour moi de très bons écouteurs très bonne qualité bravo par rapport aux anciens qui était vraiment médiocre à côté donc on va enlever le faux springboard parce que bah c'est un fou donc on peut pas l'utiliser on va enlever le socle hop on va tirer en bas et là on a notre iphone alors dès que je l'ai pris dans les mains je l'ai senti légèrement plus lourd qu'un iphone 5 5s mais franchement la partie arrondie se prend super bien en main franchement ça c'est un point positif donc on a en bas on a la prise jack il est haut-parleur et la prise lightning sur le côté le tiroir sim le devant derrière on a la caméra qui est du 8 megapixels il me semble et devant aussi on a la caméra donc on va l'allumer et configurer et tout alors donc on est arrivé sur le menu bonjour enfin de configuration on va l'appeler comme ça donc sur le petit i on peut voir les mei et le icc id donc je sais pas si ça veut dire qu'il est décibloqué ou pas à voir donc on va cliquer sur français parce que nous sommes italiens nous allons nous allons prendre français ce qui est logique hop donc je suis pas malade non plus il y a la maladie de la mort qui tue je vais pas perdre mes jambes vous inquiétez pas mais j'ai juste un rhume donc bah du coup j'avais un rhume mal de tête je sais pas si ça vous le fait des fois mais les sensations de plus avoir d'énergie donc là on va mettre france mais je sais pas pourquoi je suis allé tout en bas alors que la france bah ils le mettent en haut ça fait longtemps que j'ai pas configuré un iphone donc je vais me connecter en wifi et aller chercher la carte sim du téléphone alors une fois qu'on a tout et bah euh bah on c'est connecté en wifi donc on va faire activer l'iphone mais si on n'a pas de carte sim ça va pas marcher à part de faire une activation et là c'est pas pas taqué c'est plus c'est bon j'ai pas envie ensuite on va mettre la nano sim c'est toujours le nano sim je savais pas sur le présentation prototype du 5c si ça allait être micro ou nano c'est une nano en fait la 5c c'est un iphone 5 avec la cocaire en plastique donc on va le mettre on va faire réessayer et pour ceux qui ne savent pas là le voulait que devant c'est noir il n'y a pas le choix en fait il n'y a que noir il n'y a que l'arrière qui change je ne pouvais pas prendre le bleu et le devant blanc c'est dommage mais bon on peut pas tout avoir non plus alors cette fois on va réessayer on a mis le code donc c'est glossy en fait l'arrière c'est brillant et le logo apple bah en fait il est pas brillé pas miroir en fait comme sur les iphone 5 5 5 et ce sont les autres iphone et les ipad il est mat mais avec un toucher brillant détail sympathique ensuite on va désactiver l'utilisation on va faire comme un nouvel iphone on va pas mettre dessus un peu parce que ça va être long sinon hop 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 voilà donc on va accepter les conditions générales ensuite bon on va pas mettre de code parce que en fait ce téléphone est pas le mien donc je vais pas mettre des trucs pour la personne on va peut utiliser sérieusement pas utiliser diagnostic et voilà on arrive sur le springboard de l'iphone 5 c donc qui est sous ios 7.4 il me semble on va aller voir tout ça oui parce que je commente cette vidéo une semaine après le déballage que j'ai fait bref donc voilà c'était un petit déballage de l'iphone 5 c en blanc 16 giga donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit j'aime un petit commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo un tuto cette fois ci bye